C'était samedi dernier, l'ex-président Donald Trump laissait entendre qu'il ne se porterait pas à la défense des pays membres de l'OTAN, qui sont de mauvais payeurs en cas d'une invasion de la Russie. Des propos qui ont semé la consternation aux États-Unis, chez nous et même partout dans le monde. Olivier Ferron-Boissé. Les propos de Donald Trump font réagir. « Soyons sérieux, disent représentants de l'Union européenne. » L'OTAN ne peut être une alliance à la carte, ajoute-t-il. C'est pourtant ce que suggère Donald Trump en affirmant qu'il ne défendrait pas ceux qui n'atteignent pas la cible de 2 % du PIB en dépense militaire, mais qui encourage surtout la Russie à faire ce qu'elle veut dans ces pays. C'est ce qui choque particulièrement sa rivale à l'investiture républicaine. Le Canada est l'un de ces pays de l'OTAN qui n'investit pas suffisamment dans sa défense. Le directeur parlementaire du budget estimait en 2022 qu'il fallait 75 milliards de plus sur 5 ans pour atteindre le 2 %. On en fait déjà beaucoup, mais on doit en faire plus. Il faut en faire davantage, reconnaît la ministre des Affaires étrangères, mais son homologue à la défense accorde peu d'importance aux propos de Trump. « Nous devons tout de même être prêts, » dit Bill Blair, alors que les relations avec un potentiel futur gouvernement Trump s'annoncent difficiles. « Nous, on a toujours été clairs, on a été capables de travailler avec deux types d'administrations, incluant une administration Trump, et nous allons être prêts. » Le gouvernement libéral dit avoir augmenté de 70 % ses dépenses militaires depuis son arrivée au pouvoir. Or, le PIB a aussi connu une croissance importante, ce qui rend plutôt improbable l'atteinte de cette cible de 2 %, du moins à court terme. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada